Nous passons maintenant aux questions orales du chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Hier, j'ai parlé de votre bilan tout à fait catastrophique lorsqu'il s'agissait de création d'emplois dans cette province. Nous n'avons pas ajouté un seul emploi dans toute l'année 2013. Et parfois, je me demande ce qui est pire, votre bilan en matière fiscale ou votre bilan en matière d'emploi. Parce que maintenant, nous avons une dette absolument incroyable. Il s'agit de l'un des plus hauts niveaux de dette de toute l'Amérique du Nord. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Alors, Madame la Première Ministre, est-ce que vous seriez d'accord pour créer des emplois et restaurer la confiance des Ontariens pour pouvoir... Et pour ce faire, pardon, il faudrait équilibrer le budget dès que possible. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'en face de sa question. Et j'aimerais lui dire que l'emploi a augmenté de 95 000 emplois au cours de l'année dernière. Il le sait très bien. Et je pense qu'il sait également que depuis juin 2009, nous avons eu de nouveaux emplois nets de 440 000. Donc, 440 000 nouveaux emplois nets. Donc, je pense que vraiment, il sait très bien que nous travaillons dans les collectivités, avec les entreprises. Et je pense qu'il sait très bien que c'est la voie à suivre. Et nous n'allons pas soutenir son plan qui va miner les travailleurs. Et je pense que la stratégie du chef de l'opposition, eh bien, serait de supprimer des emplois, des programmes dans tout le gouvernement. Et nous ne pensons pas que ce soit la voie vers l'avenir. Madame la Première Ministre, votre plan ne fonctionne manifestement pas. Nous sommes en train de perdre 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Nous sommes dans une situation de dette importante. Et je pense qu'il va falloir essayer un nouveau plan. Alors, la chef du NPD parlait de quels impôts vous alliez augmenter. Mais nous avons d'ores et déjà un plan pour créer des millions d'emplois dans cette province. Et il faudrait que vous nous écoutiez parce que nous avons donc un projet de loi qui va être présenté cet après-midi concernant le directeur de la responsabilité financière. Et cela va forcer à la création de son bureau pour que l'on puisse travailler dans le meilleur intérêt des contribuables. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prêter votre appui à ce projet de loi de Dark Holiday qui est tout à fait censé ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre. La question du député, eh bien, porte sur les économies. Eh bien, on a parlé hier des économies à réaliser sur les régimes de retraite des employés de la fonction publique. Et ceci représenterait une économie énorme. Et j'espère que le député d'en face va soutenir cela et qu'il pense que c'est une bonne idée. Je n'ai pas vu le projet de loi de député dont il parle, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de domaine auquel s'appliquerait cette idée. Donc, cette notion de sous-traiter tous les services. Bon, on ne savait pas s'il voulait sous-traiter les services d'enseignement, les services de police. Donc, ce n'est pas clair. Tout comme le plan pour créer des millions d'emplois, dont parle le député d'en face, il s'agit d'une pensée magique, d'une pensée illusoire. Et nous avons un plan bien concret, au contraire. Question complémentaire finale. Bon, cette question s'adresse encore une fois à la Première Ministre. Je pense que lorsqu'il s'agit de notre dette importante et de la création d'emplois, je pense que toutes les idées que nous avons, eh bien, peuvent être utiles, parce qu'il nous faut vraiment, récemment, trouver un nouveau plan. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de presse de Doug Holiday, mais il a très bien expliqué de quoi il s'agissait. Nous avons demandé, par exemple, aux responsables de la responsabilité financière de nous fournir des conseils, comme par exemple le conseil scolaire du district de Toronto, sous votre égide, payait 3 000 dollars en électricité. Alors, il faut essayer de trouver, bien sûr, la manière d'optimiser les ressources au maximum. C'est valable pour les ménages, mais aussi au niveau du gouvernement. Alors, en quoi ceci respecte-t-il les intérêts et les contribuables dans cette province ? Ce serait dix fois moins cher de sous-traiter ces services. Merci. Je pense que le chef de l'opposition sait très bien que nous avons adopté 60% des recommandations du rapport Drummond. Et j'aimerais parler de notre plan, parce que le chef de l'opposition, qui, encore une fois, se livra un pensé magique ici, n'a pas de plan concret, à part celui de réduire et de supprimer des programmes dans tout le gouvernement, ce qui signifierait que des milliers d'enseignants et de professionnels de la santé perdraient leur emploi. Il faut investir dans l'infrastructure, dans les ponts, dans les routes, et ce, dans toute la province, et également, bien sûr, dans les transports en commun. Nous pensons que, vraiment, il faut soutenir les jeunes gens de cette province pour qu'ils puissent avoir les occasions de développer les compétences dont ils ont besoin pour survivre dans ce 21e siècle. Donc, nous aimerions vraiment que l'opposition participe à notre effort en ce sens. Merci. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Nous parlons encore du même thème ici. Regardez, je vais vous expliquer ce que le projet de loi de M. Holliday permettrait de résoudre ici. Je pense que ce sont des mesures qui fonctionnent partout, et ceci est prouvé. Mais, pour une raison qui m'échappe, vous la refusez ici, en Ontario. Donc, en ce qui concerne le conseil scolaire de la distrique de Toronto, ils avaient un contrat avec un syndicat particulier. Donc, on a payé 143 dollars pour installer un taille-crayon. Donc, si on va à Staples, par exemple, et bien ce même bureau, en gros, ce même taille-crayon ne vous coûterait que 20 dollars. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous forcez les contribuables à payer 143 dollars pour quelque chose qui coûte un maximum de 20 dollars? Alors, je sais que le député d'en face est conscient, le député de Newsting Pembroke, à l'ordre. Et dès que je me sois, la prochaine personne qui fait trop de bruit aura le même avertissement. Alors, le conseil scolaire était déjà en place et il y avait déjà un contrat. Mais il est important de comprendre qu'à la base, la question du chef de l'opposition attaque les syndicats. Parce que cette loi sur le droit au travail qu'il a proposée, qui est vraiment au cœur de son plan quant au cheminement de l'économie, attaque les travailleurs syndiqués. Et ce sera un cercle vicieux vers le bas. Monsieur le Président, nous n'allons pas aller là avec lui. Je ne comprends pas, Monsieur le Président, pourquoi la Première ministre n'accepte pas un concept qui a fait ses preuves ailleurs et ça a épargné de 15 à 30 % pour les contribuables. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Ça améliore la qualité des services, c'est-à-dire qu'il nous reste davantage d'argent pour investir, par exemple, dans ce nouveau médicament qui traite le Parkinson ou le cancer. Ça nous permet d'équilibrer les livres. Lorsque notre budget est en ordre, nous pouvons investir davantage. Les jeunes peuvent trouver un avenir ici, dans la province de l'Ontario, plutôt qu'en Alberta ou en Colombie-Britannique. Je vais vous donner des exemples. Je peux m'éterniser là-dessus. Mais pourquoi ne dites-vous tout simplement pas « oui » de façon à ce qu'on puisse affaire à voir chez les choses dans notre province? Merci, M. le Président. Je n'ai pas vu ce projet de loi dont le chef de l'opposition parle. S'il y a quelque chose de précis, je serais bien heureuse d'examiner la chose. C'est une question de pensée magique de son côté. Nous avons hier annoncé des changements aux avantages sociaux. Des retraités, 1,2 milliard de dollars seront épargnés sur cinq ans. J'ai l'espoir que les chefs de l'opposition perçoivent qu'il s'agit du genre de décision sensée que nous devons continuer à prendre. Et l'investissement dans l'avenir, dans le transport commun, dans l'infrastructure de la province, dans la formation des jeunes, les métiers, afin que ceux-ci embarquent dans la stratégie d'emploi des jeunes, c'est le genre de choses que nous devons faire maintenant. Encore une fois, je ne crois pas que vous défendez les contribuables lorsque vous payez dix fois le coût d'un aiguille-scrayon. Alors, voyons comment Service Ontario, par exemple, on a découvert que ceux qui géraient dans la concurrence étaient trois fois moins chers que ce que nous coûtent les mêmes initiatives dans Service Ontario. Alors, moi, je suis du côté des jeunes qui veulent un avenir ici, en Ontario. Vous êtes du côté des intérêts spéciaux ou de ceux qui s'enrichissent suite à des contrats bien garnis. Alors, pourquoi défendez-vous les intérêts spéciaux? Et il faudrait donc que notre budget soit à l'ordre afin de faire avancer les choses. Asseyez-vous. Merci. Madame la Première ministre. Merci, M. le Président. Je suis du côté des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères partout dans la province. Je suis du président qui veulent veiller à ce que leurs enfants aient les occasions qu'ils recherchent. Des tantes et des oncles qui conduisent leurs enfants, leurs nièces et neveux à l'école. Ils ont besoin aussi de meilleurs transports en commun, de meilleurs dispositifs de transport pour mieux travailler, mieux étudier. Je suis du côté des jeunes. Il y a 7600 jeunes qui ont eu une occasion dans notre stratégie d'emploi des jeunes. Je suis du côté des jeunes qui veulent un avenir. Je suis du côté des jeunes de la classe moyenne, des familles de la classe moyenne qui souhaitent donc une sécurité à la retraite, M. le Président. Je suis du côté des jeunes. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Voici ma plateforme 2013. C'est la plateforme qu'on avait présentée aux citoyens lorsqu'on recherchait à siéger ici. Dans quelle page le plan? Première Ministre, merci beaucoup, M. le Président. Encore une fois, je suis heureuse de répondre à cette question. Je dois véritablement dire que c'est remarquable que la chef du troisième parti continue à désagréger sa position de transport en commun dans cette province et d'investissement dans les infrastructures. Je n'arrive pas à comprendre comment la chef du troisième parti ne comprend pas que c'est le moment de notre histoire où nous avons besoin de ce type d'investissement. Nous savons que nous perdons de la productivité en raison du manque de transport en commun dans cette communauté. Et nous savons que ce type d'investissement sont nécessaires. Et j'aurais cru que de tous ceux qui se trouvent de l'autre côté de la chambre, la chef du troisième parti aurait défendu cela. Asseyez-vous. J'ai entendu une des paroles de la première ministre et, excusez-moi, je voudrais lui demander de retirer cela. Je retire. Non, ça ne se trouve pas là. En fait, c'est bien le contraire. La première ministre et son parti ont promis aux citoyens qu'ils ne l'aient pas hausser les impôts et les taxes. Elle ne respecte pas la campagne électorale qu'elle a menée. Merci. Il y a beaucoup de discussions sur le changement. Je ne disais pas la première ministre en 2011. Je suis la première ministre maintenant. Nous avons un nouveau plan. C'est de quoi il s'agit de ce nouveau plan. Donc, nous avons un nouveau plan. Le député de Népienne-Carton à l'ordre, député. Et le député de Leeds-Granville également. Veuillez terminer. Merci. Eh bien, la députée de Népienne-Carton aurait peut-être aimé ça lorsque je n'étais pas chef, mais je suis la chef et nous avons des engagements fermes sur lesquels nous avons à agir. Je la regarde et j'espère qu'elle va nous appuyer quant à l'investissement, le transport en commun et l'infrastructure. Eh bien, M. le Président, les libéraux, ministre des Affaires rurales, l'avertissement. Allez-y. Il ne s'agit pas simplement de la plateforme. Les libéraux ont fait tous les efforts pour assurer les gens qu'ils ne hausseraient pas les taxes, les impôts et les frais. Les familles de l'Ontario ont déjà contribué. Nous n'allons pas hausser les impôts. Je cite donc. Et je cite encore. Les libéraux de l'Ontario ont rejeté les payages sur les autoroutes de l'Ontario. On a toujours refusé les payages sur l'autoroute d'Anne-Vallée ou Gardner. Est-ce que la Première ministre est prête à admettre qu'elle n'a pas de mandat lui permettant d'imposer les citoyens davantage? M. le Président, nous avons investi depuis 2003 en tant que gouvernement dans le transport en commun et le transport. Notre position, c'est qu'on a besoin d'une source de revenus pour développer le transport de la province. Je suggère à la chef du troisième parti qu'elle nous parle de ce qui se passe dans son propre caucus, M. le Président. Parce qu'il y a des députés qui, en fait, sont d'accord pour dire qu'il faut s'attarder là-dessus. Et à la réunion de Metrolinx, le député de Davenport a dit « Nous allons étudier la question des payages pour voir comment retirer des fonds. » La députée de Parkdale High Park a promis de couvrir 50% du fonds d'exploitation de la CTT. Et ce sont les valeurs qui... Nouvelle question, nouvelle question. La première ministre, qui est la députée de Don Valley, devait retirer 4 millions de dollars de Transitsivis lorsqu'elle était députée. Et ministre, les familles n'ont pas vu de hausse depuis des années et voient les factures s'accumuler. Mais plutôt que de permettre, donc, de voir un avenir plus abordable, on dit aux familles de l'Ontario qu'elles devront payer davantage, même après qu'elle ait promis de ne pas le faire, qu'elle a dit à ses familles. Merci, M. le Président. Eh bien, je sais que la chef du troisième parti est consciente du fait que, lorsque j'étais ministre des Transports, ce 4 milliards de dollars est demeuré dans la facture des transports. Elle sait très bien que ça n'a pas été reconfiguré. Ce que je dirais aux familles partout en Ontario, c'est que nous veillons à améliorer la vie des citoyens, y compris par l'investissement dans le transport en commun et dans les infrastructures. Et aussi, nous avons haussé le salaire minimum, ce qui permet, et c'est indexé au cours des années à venir, ce qui permet de suivre l'inflation. Nous allons présenter des lois qui vont permettre cela. Et j'espère que la chef du troisième parti sera à l'appui de cela, parce que je crois que c'est une bonne idée d'avoir un plan rationnel pour salaire minimum à l'avenir. Monsieur le Président, la Première ministre dit qu'elle souhaite faire des ententes, mais elle ne veut pas respecter les ententes qu'elle a tenues, qu'elle a proférées lors de la dernière campagne électorale du dernier budget. Qu'a-t-elle dit, qu'a-t-elle à dire pour elle-même? Eh bien, ce que j'ai à dire aux citoyens de la province, c'est que nous allons investir dans les transports, dans l'infrastructure, de la manière la plus équitable possible. Ce à quoi je m'attends, c'est qu'on reçoive l'appui des deux parties, de l'opposition du troisième parti, car je sais que les conservateurs comprennent qu'une infrastructure moderne et à jour, c'est important pour l'économie, ça nous permet d'épargner de l'argent, et je me serais attendue à cela particulièrement du NPD. Ce type d'investissement est un investissement dans l'avenir, et c'est critique pour le bien-être des citoyens de la province. Monsieur le Président, la Première ministre aime parler d'équité, mais voici ce que les gens voient. De nouveaux échappatoires de la taxe harmonisée permettent d'accroître les taxes sur la gasoline, et lorsque les citoyens de Brampton, de Thunder Bay, mettent de la gazo dans leur voiture, ils le voient bien, et lorsqu'elle a été élue, elle a promis de ne pas imposer davantage les contribuables, qu'a-t-elle à dire à ces familles de l'Ontario? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, encore une fois, je crois fermement qu'il est important de diriger à long terme et de mener la barque pour les citoyens. Et si on ne fait rien, si on n'a pas de vision à long terme, et si on ne se penche que sur des solutions rapides, on ne va nulle part. Alors, je dirais à la chef du troisième parti que ce serait utile de parler, par exemple, de la sécurité à la retraite. C'est un enjeu à long terme qui nous préoccupe partout au pays, en fait, et je n'ai aucune idée de la position de la chef du troisième parti quant à la sécurité à la retraite. Je crois que renforcer le régime de pension du Canada, ce serait une bonne chose. Le gouvernement fédéral ne le veut pas. Nous allons créer un nouveau régime, un régime pour nous, et ça va faire une différence énorme pour les gens à l'avenir. Député Tobiko, l'autre choix. Monsieur le Président, ma question est pour la première ministre. J'espère que je ne comprends pas correctement ce que vous dites, parce que vous avez déjà adopté une position sur le projet de loi que je vais présenter cet après-midi. Je veux vous assurer qu'il ne s'agit pas de politique, mais de bonne gestion gouvernementale et de meilleure utilisation de ressources fort rares. La municipalité à Toronto, je le sais, peut épargner beaucoup d'argent si on sort des sentiers battus quant à la façon dont on offre les services. Je crois que le gouvernement devrait faire ça, le gouvernement fédéral, mais la province doit mener la barque ici, et on peut utiliser d'autres types de services, de livraison des services, en fait, pour épargner de l'argent. J'ai besoin de votre appui à cet égard si, donc, on adopte des services de livraison autres. Merci, M. le Président. Je sais que le ministre des services gouvernementaux va pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas encore lu le projet de loi qui a été publié ce matin. Je n'ai pas, donc, feuilleté. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous sommes des chefs de file mondiaux, comme le ministre des Transports l'a dit, quant à notre financement, notre système d'approvisionnement, de rechange, quant à l'approvisionnement, et l'analogie qui a été faite ce matin quant à la ville de Toronto qui est partie le service de ramassage des déchets. Nous ne faisons pas cela. Nous allons plutôt étudier ce projet de loi et nous allons réagir plus tard. Il est évident qu'il y a deux choses qui se produisent ici. Ne me pointez pas du doigt. Il y a deux conversations dans cette assemblée et ce n'est pas utile ni les cris que j'entends. Question complémentaire. À la première ministre, c'est aussi recommandé dans le rapport Drummond. Ça fait partie du 40 % que vous n'avez pas touché et aussi par la Chambre de commerce de l'Ontario que nous étudions la possibilité de livrer les services de manière différente. On pourrait épargner 35 millions de dollars. Par exemple, le ramassage des déchets partout, de manière privée, partout dans la ville. On aurait pu épargner 400 millions de dollars pour les contribuables. Et alors là, on les voit qu'ils quittent de l'argent pour équilibrer leurs budgets, alors qu'ils n'auraient qu'à adopter ce genre de mesures. Je suis surpris que le critique des services gouvernementaux ne nous a pas félicité quant à la question des prestations aux retraités qui nous permettra d'épargner 1,2 milliard de dollars depuis quelque temps. Je ne l'ai pas vu à l'Assemblée d'ailleurs, mais s'il avait été là, il aurait vu que notre gouvernement a adopté plusieurs mesures pour livrer de manière plus créative les services aux citoyens de l'Ontario, de manière efficace. nous avons été menés par ce qui est censé, mais pas par une idéologie comme celle qu'adopte de l'autre côté le droit au travail, moins de règlement. Monsieur le Président, je ne suis pas prêt aujourd'hui d'accepter des leçons de ceux qui ont voulu privatiser la 407, et on a vu le résultat. Le député d'Algoma Manitou. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Nous avons arrêté le développement du cercle de feu maintenant, et nous avons des problèmes avec les différentes sociétés. Il y a eu différentes tentatives afin d'avoir de l'information de ces sociétés, mais il semble que ça a été décrit comme étant prématuré. Vendredi dernier, le ministre a annoncé qu'il avait engagé des consultants de Deloitte afin de mettre en place une société de développement, le même genre de société qui a déjà annoncé il y a trois mois combien ils vont payer afin d'avoir un projet qui a déjà été annoncé par le gouvernement libéral. Le ministre, est-ce que je peux dire, Monsieur le Président, que malgré le manque d'appui que nous avons de l'autre côté de la Chambre, nous avançons grandement sur ce projet et nous avons développé une nouvelle société de développement. C'est quelque chose qui est critique, qui est essentiel. Nous savons qu'en termes de projet, nous allons de l'avant avec les différentes ressources pour le développement du cercle de feu. C'est la raison pour laquelle c'est si important. Nous avons aussi des partenaires potentiels de l'industrie, les Premières Nations, le gouvernement fédéral aussi peut-être. Nous reconnaissons que nous voulons aller de l'avant avec un certain concept, mais il y a l'expertise légale et gouvernementale afin de prendre de bonnes décisions. Il y a différents aspects dont vous voulez parler, mais vous savez qu'il est important de travailler avec les Premières Nations et je vais en parler plus dans la complémentaire. Complémentaire. Encore une fois, lors des trois dernières années, les néo-démocrates ont demandé au gouvernement de prendre un rôle de leadership afin de créer un vrai plan qui bénéficiera à la création d'emplois à travers la province. Et encore et encore, le gouvernement a continué à utiliser des communiqués de presse qui voient la vie en rose plutôt que d'agir. Comment se fait-il que le gouvernement n'a jamais un plan pour le développement du cercle de feu ? Est-ce que ce gouvernement arrêtera de donner des projets de consultation à des firmes externes ? Et est-ce qu'il fera enfin son travail et arrivera avec un vrai plan pour le développement du cercle de feu plutôt que de gaspiller un autre 5 ans ? Complémentaire. Réponse du ministre. Nous savons très bien que c'est un projet qui est très important et c'est pourquoi je crois qu'il est important d'avoir l'appui de nos partenaires de l'industrie en ce qui concerne Deloitte. Ils pourront vraiment amener une société de développement qui agira très bien. Mais ce qui est aussi important, c'est les négociations qui sont en place avec la province, qui sont dirigées par Frontiac-Cabucci. Nous travaillons très fort afin de pouvoir faire une annonce qui sera la meilleure possible. Le député de l'autre côté le sait très bien, mais nous sommes en phase de préparation, nous allons de l'avant et nous essayons d'avoir l'appui des sociétés ainsi que l'appui d'autres particolaires tels que Deloitte. Le député d'Ottawa-Sud, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, mes concitoyens parlent beaucoup des problèmes de l'Assemblée que nous avons eus l'an passé. Les gens qui s'inquiètent de l'environnement en Ontario s'inquiètent de voir la loi sur la protection de la participation publique qui a été séparée cinq fois. Il y a aussi beaucoup de cotant en comité qui est passé pour amener des modifications à cette loi. Est-ce que vous pouvez parler de la manière dont les projets de loi sur l'environnement vont de l'avant? Le ministre, je comprends les inquiétudes de ses concitoyens. Notre gouvernement comprend que l'environnement en Ontario est fragile et qu'afin de le protéger pour notre génération et les générations futures, il faut agir maintenant. Les occasions économiques et environnementales sont perdues présentement. Et lorsque j'entends la sonnerie être sonnée plusieurs fois et ce, sans but précis, je vois que nous faisons face à beaucoup d'obstructions. C'est la raison pour laquelle nous demandons au Parti néo-démocrate d'avoir une majorité verte afin d'adopter les quatre projets de loi environnementaux qui sont devant la Chambre présentement. Je leur demanderai d'appuyer cette Assemblée et d'appuyer notre motion de programmation, d'attribution de temps. Ça permettra de faire avancer la cause de l'environnement. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. J'ai entendu la question et c'était très près de ne pas s'adresser aux politiques gouvernementales, mais le gouvernement a été assez bon pour marcher sur cette ligne difficile, mais faites attention. Donc, continuez. Merci, M. le Président. Encore une fois, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les résidents d'Ottawa-Sud seront heureux de savoir que le gouvernement demande l'appui du troisième parti afin de faire avancer la cause verte et de protéger l'environnement de l'Ontario. Il s'est honteux, M. le Président, que ces occasions environnementales ont été perdues lors de la première session, étant donné les jeux politiques qui ont été joués par l'opposition officielle. M. le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement pourrait rappeler à la population ontarienne pourquoi nous deux avons besoin d'adopter ces projets de loi environnementaux qui sont importants afin d'assurer un meilleur avenir pour notre économie et notre environnement ? M. le ministre. Nous avons besoin de ces lois pour protéger les Grands Lacs, par exemple. C'est le projet de loi 6. Nous avons beaucoup d'appui pour ce projet de loi de protection pour les Grands Lacs. ainsi que nous avons reçu l'appui des municipalités. Nous voulons créer de meilleures occasions pour les entreprises et une meilleure création d'emplois. Nous avons besoin de ces lois afin d'empêcher les pollueurs d'intimider les communautés dans lesquelles ils se trouvent. Je respecte le fait que les conservateurs ont décidé d'être contre la majorité de ces lois environnementales, mais nous ne sommes pas opposés à ces lois. Mais c'est pourquoi je demande à tous les députés de cette Chambre, incluant mes collègues du côté néo-démocrate, qui ont parlé en faveur de ces projets de loi en comité et dans la Chambre de faire en sorte que ces projets de loi aillent de l'avant afin que les conversations avec les intervenants du secteur puissent amener de bons conseils et de bonnes recommandations. J'espère que ça fonctionnera. Nouvelle question, la députée de Nippian-Carlton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lors de la tempête de Verglia, nous avons eu beaucoup de problèmes avec l'électricité. C'était clair que le plan de préparation de la province s'était ignoré ou n'existait pas, ou peut-être que c'était les deux. Il y a eu différentes communications entre les députés. Intervention du Président. À l'Ordre. À l'Ordre. Retournons-en aux gens. La députée. Il y a eu un manque de considération envers les communications pour les députés ou le fait que nous avons mis la politique et non pas le progrès qui ont été mis dans la distribution de coupons pour la nourriture. Nous avons un plan pour l'Ontario et après cette tempête, le groupe parlementaire conservateur a voulu mettre en place un comité spécial pour essayer d'établir des protocoles dans ce genre de situation à l'avenir. J'envoie des papiers ici au leader parlementaire du gouvernement afin que la Première Ministre réagisse et adopte nos propositions. La Première Ministre. Merci, M. le Président. Je peux vous dire que d'un... Hey, j'ai rencontré à chaque jour lors de la tempête de Verglas l'équipe de gestion de l'électricité de l'Ontario. j'ai rencontré Hydro One. Ils étaient sur place et ils travaillaient depuis acharnés afin de s'assurer que toutes les lignes étaient reconnectées, rebranchées, que les gens retrouvaient l'électricité. Et il l'en fait, M. le Président. 24 heures sur 24, il y avait des travailleurs qui étaient sur les lieux. Là où les situations étaient compliquées, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui sont tombés, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de branches aussi en travers des lignes. mais le leadership a été mis en place et était en action à travers la province qu'il y ait une situation d'urgence ou non. Et la situation d'urgence a été déclarée seulement dans un endroit à travers la province. et toutes les ressources étaient disponibles peu importe la situation. Le député de Northumberland, vous allez revenir à l'ordre. Continuez. Le leadership des travailleurs n'est pas remis en question, c'est votre leadership qui est remis en question. Ce n'était pas seulement un problème à Toronto. Les députés de l'opposition, même les gens qui étaient de Toronto, n'ont jamais reçu de notes d'information de votre part, de la part de votre ministre de l'énergie. Vous avez décidé de donner des cartes cadeaux dans la ville de Toronto, mais non pas dans les régions rurales de l'opposition. Votre propre ministre de l'énergie n'était pas disponible. Vous avez montré très peu de leadership. intervention du président. Le ministre de l'Éducation revenait à l'ordre. Je vais le dire encore une fois pour m'assurer que vous m'avez bien entendu. La ministre de l'Éducation revenait à l'ordre et le député de Renfrew. Faites attention de ne pas recevoir un autre avertissement. Veuillez terminer. Le ministre de l'Énergie n'était pas là. Il n'a pas montré de leadership dans cette situation de crise. Je ne sais pas ce qui a changé, mais ce qui est inacceptable, c'était leur politique de code postal. Ils ont aidé les gens où ils pouvaient gagner au siège. Je vais vous demander à la première ministre encore une fois est-ce que vous allez assembler un comité spécial et est-ce que vous allez mettre le progrès à l'avant de politique. Intervention du président. Arrêtez la pandémie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci, M. le Président. Je dois dire qu'honnêtement, je crois que c'est une question en cause. Il y avait des gens qui travaillaient à travers la province, M. le Président. La députée de l'autre côté le sait très bien. Le programme de cartes cadeaux est un petit programme que nous avons mis en place afin d'essayer d'aider toutes les communautés, toutes les municipalités qui ont été affectées ont reçu ce genre de cartes cadeaux. Et la députée de l'autre côté le sait très bien. De ce que je comprends, M. le Président, c'est que la députée de Nippie-Anne-Calden a eu une offre d'information, de séance d'information, mais il l'a refusée. L'intervention du président. Je recherche un peu de décorum et je n'aime pas lorsque je réussis à obtenir le contrat et le calme que quelqu'un utilise ce calme pour recommencer les insultes. Vous avez dix secondes. C'est ce que je comprends. Si ce n'est pas le cas, nous allons évaluer la situation et il y a plusieurs problèmes qui ont été vus dans cette situation. Nouvelle question, la députée de Nickelbelt. M. le Président, ma question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. M. le Président, Kelly Mohassiassi, de 72 ans, est très malade. Elle et 600 autres personnes essaient d'obtenir de l'aide de la part des hôpitaux de Toronto. Ils ont fait un scanner qui a été mal interprété par les docteurs et les traitements n'ont pas été fournis. Cette erreur a été mentionnée à Mme Yessé-Massé et je veux savoir si la ministre croit qu'il est assez pour l'hôpital de simplement admettre qu'ils ont fait une erreur ou s'ils ont aussi la responsabilité d'aider et de soigner les patients tels que cette dame qui a souffert en raison de ses erreurs. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président et merci à la députée pour sa question. Évidemment, je ne peux parler des cas individuels, mais je peux vous assurer, M. le Président, que tous les individus qui ont des besoins urgents de soins sont traités dans nos hôpitaux, peu importe leur couverture. Et c'est la loi, selon la loi sur les soins de santé, les gens doivent être traités, les hôpitaux ne peuvent refuser de traiter les gens. S'ils le font et qu'ils mettent en danger la vie de ces gens, il y aura des conséquences pour eux. Et donc, c'est un problème, évidemment, qui inquiète beaucoup de gens et sur lesquels on enquête dans cette situation particulière. Complémentaire. M. le Président, après des mois de mauvais diagnostics, Mme Yassamassé a enfin vu que son cancer a été découvert, mais ce cancer était déjà avancé. Qu'est-ce qui s'est produit? Les chirurgiens ont refusé d'opérer. La famille se sent abandonnée par les systèmes de soins de santé et par l'hôpital. Ils croient que leur mère paie de sa vie pour leur erreur. La ministre doit demander la redevabilité de l'hôpital et elle doit s'assurer que l'hôpital prenne la responsabilité de ses erreurs. Quand est-ce que la ministre fera son travail et s'assurera que l'hôpital fait son travail afin d'aider les gens qui ont été affectés telles que Mme Yassine-Massine. La ministre, M. le Président, je peux vous assurer que les partenaires de santé Trillium s'occupent des patients, des familles pour répondre à leurs inquiétudes. C'est un travail qui est en progrès. Je peux aussi vous dire qu'Action Cancer Ontario a mis en place des protocoles fondés sur les preuves pour déterminer lorsque les gens ont besoin de chimiothérapie ou de chirurgie. Les docteurs sont responsables de la prise de décision en ce qui concerne les soins de santé et de consulter les familles et leurs patients. Les gens qui travaillent dans les soins de santé dans la province de l'Ontario sont de bons travailleurs, de bonnes personnes et sont les meilleurs que nous puissions trouver à travers le monde. Ils sont dévoués, ils veulent donner le meilleur niveau de soins aux patients et si quelque chose tourne mal, ils vont évaluer la situation et essayer de s'assurer que cette situation ne se reproduise plus. Nouvelle question, le député des Tobicot-Nord. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Transports et de l'Infrastructure, l'honorable Glenn Murray. Monsieur le ministre, je prends cette occasion pour vous remercier d'avoir pris le temps de visiter ma circonscription des Tobicot-Nord afin de faire une annonce qui est essentielle et qui affectera mes cométants. Évidemment, je sais comment notre gouvernement investit dans les transports publics et c'est aussi quelque chose qui amènera des avantages pour tous mes cométants. Nous, dans ma circonscription, nous pouvons utiliser le transport go, les autobus publics afin d'aller au travail et à l'école et ce système aide à diminuer le trafic sur les routes et aide à conserver notre air pur. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer cette chambre et mettre comme étant en ce qui concerne les détails de ce projet d'infrastructure que nous avons lancé ensemble. Le ministre. Merci, monsieur le président. Je veux remercier mon ami de Tobicot-Nord. Très important. Mais encore plus important, c'est quelqu'un qui travaille très fort pour le transport en public, et ce que l'on voit présentement à Tobicot-Nord, c'est l'élargissement des plateformes afin de pouvoir y accueillir 12 trains différents. Et nous voulons aussi nous assurer par ce fait même de respecter notre engagement vers les universités et il y a aussi des... nous construisons des abris chauffés et il y a aussi des communautés où les gens utilisent leurs voitures. Donc, nous avons ajouté 200 espaces de stationnement et j'en suis très fière. Complémentaire. Merci, M. le Président et merci, M. le ministre. Évidemment, j'aimerais vous remercier officiellement pour la mise à jour sur la station Gau des Tobicots. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits par notre gouvernement. Je suis très bien au courant que ce soit les soins de santé ou le transport et l'infrastructure. Nous avons aussi beaucoup d'engagements de politiques qui sont faites par l'opposition et j'ai été surpris de savoir que l'opposition voulait arrêter le développement, entre autres, dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous informer sur le genre de financement que nous amenons à travers la province de l'Ontario? M. le Président, une question pour les régions dont on ne parle pas sur le programme de route, c'est 3 milliards de dollars. Nous travaillons en ce moment sur 20 routes dans le nord de l'Ontario et la route Windsor-Sex. Non seulement c'est un succès dans ce sens que l'on bâti l'une des plus grandes routes commerciales et ça offre la construction du nouveau plan et l'accès au pont présidentiel. Alors, pour maintenir la croissance économique et les emplois, il faut dépenser 5 % à l'infrastructure. Moins que cela, ça voudrait dire des pertes d'emplois et de compétitivité. Alors, nous sommes fiers qu'après 30 ans au moins de un quart de 1 % dépensé par le gouvernement, nous en sommes maintenant à 2 % du PIB, 30 millions de milliards de dollars. Donc, on fait notre travail. Alors, le conservateur en était 1 % au gouvernement fédéral, M. Flaherty, lorsqu'il a dit, alors, je l'ai félicité, bon, il a été très constant, très uniforme. Alors, donc, il dépense maintenant à peut-être le quart de 1 %, ce qui élimine les emplois. Le député de Simponor, merci beaucoup. Alors, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Convention des collèges et de l'université, vous savez maintenant que votre système provincial coûte des dizaines de milliers de citoyens, comme ils sont ici aujourd'hui, une occasion d'une bonne carrière dans les métiers. Alors, vous savez, ils sont tous maintenant nos jeunes en leur apprentissage en Colombie-Bretagne et en Alberta, alors que vous permettez au Ontario College of Trade et pour la croissance économique en Ontario. Vous voulez voir de plus d'autochtones et de plus de minorités visibles, mais ils sont les plus sujets dans ce système de droits qui leur coûte beaucoup d'occasion. Alors, quand peut-on s'attendre à ce que vous pourriez la part des jeunes gens et d'appuyer la position de Tim Oudak et des conservateurs et d'avoir un rapport un à un? Veuillez vous asseoir, le ministre de la Convention de l'Université. Alors, pour tous ces jeunes gens, quelle excellente occasion pour moi, vraiment, de parler de leur position concernant des rapports. Je veux dire aux jeunes gens, M. le Président, aujourd'hui, que lorsque le parti, ce parti est au pouvoir pendant huit ans, ils ont réduit les rapports d'apprentissage de métiers de beaucoup. Alors, NPD 1, alors, depuis que nous sommes en place, avant la mise en place de notre ministère, nous avons réduit. Donc, je ne sais pas comment faire le calcul parce qu'il n'a rien fait pour les conservateurs depuis que les collèges et les universités sont en place. Ils ont fait 14 en moins d'un an. Alors, M. le Président, nous avons fait près de 22 réductions de rapports de métiers comparé à 0, comparé à ce que vous avez fait. Je pense que c'est un excellent record. Je pense que les gens ici, dans l'auditoire, peuvent calculer beaucoup mieux que vous pouvez faire. complémentaires. Alors, M. le Président, c'est encore le même message ennuyeux et sans qu'il manque d'information. Le fait et la réalité, c'est que seulement deux métiers ont été approuvés par votre cabinet. Alors, les deux, les autres 22, rien n'a été approuvé. Rien n'a été approuvé. Encore juste hier, le comité de révision des métiers et des collèges à examiner la question. Je pense que pour le 22 métier, vous avez dit que c'est déjà accepté. Ça, c'est à la suite d'une rencontre avec l'Ontario Home Building. Alors, vous savez que les équipes de révision sont trop biaiseaux pour passer un rapport un à un. Mais au moins, M. le Ministre, quand vous amenez à obtenir l'approbation du cabinet pour changer les rapports, en fait, vous auriez pu le faire plutôt cette année et vous auriez pu le faire même avant de former ce ministère. Vous auriez pu le faire pour vous-même. Alors, on n'a pas besoin de la formation de l'Université. Il vous l'a voulu. Oui, vous asseoir. M. le Ministre, M. le Président, je pense que si le député était vraiment soucié des gens ici et si le député s'appuierait les collègues des métiers parce qu'ils ont le mandat de faire la promotion des métiers auprès des jeunes gens, c'est le mandat d'offrir de la formation des métiers pour s'agrandir. eux-mêmes, ce qu'il dit aux jeunes gens ici, c'est qu'ils veulent retourner au jour où les politiciens dirigeaient les compétences, la formation des métiers. Au moment où on n'avait pas de changement de rapport zéro, alors les jeunes gens dans la province ne veulent pas retourner à McHarris. Les jeunes gens veulent ce que le gouvernement libéral va faire maintenir la formation et aider les jeunes gens pour entrer dans les métiers et c'est ce que les collèges et les métiers vont faire à interromper et cesser les politiques et passer à l'action pour les jeunes gens du public et de la province. Alors, M. le Président, merci. Ma question s'adresse au ministère de la Sécurité communautaire. M. le Président, à la suite de l'incendie à l'Île-Verte le 23 janvier, le ministre de la Santé a dit à Radio-Canada à CBC une chose qu'elle veut faire c'est de retourner et on veut accéder l'installation obligatoire de sprinklers et cela a été fait dans des maisons de soins long terme administrées par le ministère de la Santé qui sont sur l'administration du ministère mais ça doit durer jusqu'à 2025, M. le Président. La ministre de la Santé a dit qu'elle va accélérer la mise en œuvre dans les maisons administrées par le gouvernement mais est-ce qu'elle a un plan pour protéger les gens vulnérables dans notre province et que vont-ils faire dans les autres installations et qu'un ministre alors merci de cette question et je sais que le ministre la ministre de la Santé voudra répondre au deuxième volet de la question et en premier lieu il est très malheureux ce qui s'est produit à l'île verte au Québec c'est très malheureux et de tout cœur je pense aux gens qui ont perdu des membres de leur famille là-bas nous sommes très fiers d'avoir rendu l'esprit clair obligatoire dans les maisons de soins long terme et les maisons de soins et les auspices et ça n'a pas été un processus mais nous l'avons fait avec tout le monde à la table et je veux saisir l'occasion aujourd'hui Monsieur le Président pour remercier tous ceux qui sont venus à la table et qui étaient prêts à faire des compromis pour nous assurer que nous allons réaliser ce jalon très important dans la sécurité du biblique alors une fois encore je vais vous dire que nous sommes le seul gouvernement à le faire au pays et nous allons continuer de nous assurer que nos personnes aînées sont en sécurité dans leur domicile alors l'association des pompiers de l'Ontario a travaillé là-dessus avec très peu de succès à partir du moment où j'ai soulevé cette question jusqu'à la consultation de 2013 ces aînés ont perdu leur vie dans des maisons de retraite dans des incendies alors que le ministre n'a rien fait ces morts ne l'a pas inspiré à passer plus rapidement à l'action mais malheureusement cela a appris cette dernière tragédie même à la suite des observations de sa collègue cette ministre n'a rien fait quant à la période de mise en oeuvre pour la réglementation qui est adoptée par le cabinet au printemps dernier M. le Président est-ce que la ministre va offrir une mise à jour cette semaine sur le statut de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation est de donner une loi et d'accélérer l'échéancier pour protéger les gens de la province alors le ministre de la Santé alors merci M. le Président à chaque fois qu'il y a une tragédie comme on l'a vu les nuages bien sûr nous examinons quelles sont les leçons à tirer de cela c'est exactement ce que nous faisons je crois qu'il est important de noter que 70% de nos maisons de soins à long terme ont des sprinklers les derniers 30% on prévoit qu'on les mette on les amène à répondre aux normes dans un bref délai M. le Président il faut noter que c'est pas seulement la question des sprinklers quand on passe à la sécurité des incendies et nous avons pris des démarches très importantes pour nous assurer que tous nos résidents sont en sécurité le plus possible en fait nous avons offert 20 millions de dollars pour appuyer et les foyers de soins à long terme alors on a élaboré des plans d'évacuation des plans de sécurité on a amélioré l'équipement la formation d'incendies de prévention d'incendies toutes les maisons de soins à long terme doivent avoir un plan de sécurité merci M. le Président ma question est la suivante au ministre de la jeunesse et des services aux enfants en Ontario nous avons les meilleurs jeunes esprits et alors donc les enfants sont motivés dans Oscar et Jane Cook comme Kevin Wong ou Alice Wong et John qui a démarré n'ont pas peur de relever les défis et de faire partie de la solution comme bien des jeunes en Ontario ils ont besoin de notre aide ils ont besoin de menteurs et d'être guidés pour atteindre leur potentiel à l'automne de 2013 M. le Président le gouvernement a annoncé du nouveau financement pour le programme à la jeunesse dans Mass Covery alors donc est-ce que l'on peut dire maintenant qu'est-ce qui est inclus dans le programme de ce programme et qu'est-ce que le statut de cette initiative alors ministre responsable ministre des enfants en service à la jeunesse alors merci de cette question la députée a raison donc nous avons bien des jeunes qui sont exceptionnels et qui sont passionnés quant à leur communauté pour faire une différence dans leur communauté et en fait il y en a plusieurs qui ici aujourd'hui nous reconnaissons que pour cela et pour qu'ils réalisent leur potentiel et réussissent il faut bâtir les bonnes compétences pour accéder aux bonnes ressources et prendre les bonnes connexions voilà pourquoi je suis fier de dire que le gouvernement investit dans le Mars Discovery grâce à l'impact social grâce à la première cohorte aujourd'hui donc on va vous dire qu'il y a un développement de compétences intensives la formation sur le leadership gestion de projet d'entrepreneuriat pour bâtir la communauté et le gouvernement donc j'ai eu l'occasion de rencontrer la première cohorte j'étais étonné de cette énergie ils ont la motivation la détermination et le talent pour devenir des chefs et responsables de changements sociaux dans les années à venir je suis heureuse de dire que le studio et le programme Mars est déjà en cours et les compétences qui sont développées à Mars vont les aider à avoir un impact sur la communauté lorsqu'on habilite les jeunes les compétences et les talents et on va rendre la province plus prospère et ça va bénéficier à tous Mme la ministre vous êtes adressée à cette nouvelle cohorte alors est-ce que la ministre peut partager quels sont les défis qu'elle a vu à relever encore une fois merci comme je l'ai dit le programme se concentre sur bâtir la communauté de la bonne gouvernance et je voulais offrir aux gens l'occasion de participer à l'élaboration de politique comme on le sait mon ministère donc le programme alimentaire des étudiants qui offre 700 000 enfants de l'alimentation de la bonne alimentation tous les jours les programmes des agences qui donnent ce livre à ces programmes ont eu des difficultés au niveau de la distribution de cette alimentation alors donc c'est un défi que l'on doit relever d'appliquer la créativité d'explorer de concevoir des solutions pour engendrer une meilleure efficacité dans la distribution et l'entreposage pour optimiser l'impact du programme alimentaire leur travail va nous aider à livrer un meilleur programme dans les écoles je suis impatient d'entendre leur progrès et leur recommandation finale merci le député de Paris merci monsieur le président alors je m'attends sur le ministre du développement du nord et le ministre donc ça fait trois mois que vous avez parlé de la société du développement du cercle de feu depuis là il est de plus en plus clair que votre annonce c'était un dernier effort pour cacher la décision de se retirer du cercle de feu maintenant votre décision d'embaucher des tiers parties donc avec un commun qui est vide pour un gouvernement qui est à court de bonne histoire concernant le cercle de feu on parle de beaucoup d'annonces mais on agit très peu alors donc veuillez répondre à ma question est-ce que votre société de développement du cercle du feu est-ce qu'elle a sa charte de société alors donc vous faites beaucoup de progrès très important dans le cercle du feu et l'un des aspects très important c'est effectivement la création de la société de développement on travaille très étroitement avec les partenaires potentiels avec le député de Durham doit retirer ce qu'elle a dit oui alors nous travaillons avec leur soutien et avec Deloitte et tout ce qui a l'expertise et la gouvernance pour mettre en place une telle société donc ce qu'on aimerait voir c'est plus de soutien peut-être des membres de l'opposition et peut-être soutien dirigé aussi du gouvernement fédéral on a été très clair que nous avons fait un investissement dans le cercle du feu en reconnaissant l'importance des dépensants d'infrastructures et aussi de convaincre le gouvernement fédéral concernant ces investissements complémentaires merci merci monsieur le président je n'ai pas entendu les réponses à savoir comment à savoir si la société a sa charte de société alors donc il est très difficile de faire confiance au gouvernement dans ce dossier on entend toujours les milliers d'emplois dans le nord de l'Ontario qui ont été promis dans votre communiqué de presse le 9 mai 2012 alors nous voilà deux ans plus tard toujours pas d'emploi alors maintenant votre plan c'est d'embaucher un consultant pour offrir des conseils et donc comme on regarde comme notre gouvernement dépense de l'argent en plein de consultants et c'est pas secret pour établir un lien de transport et critique à ce projet alors pourquoi est-ce qu'on remet à plus tard un accès fiable à cette région alors donc monsieur le président donc nous avons joué très rapidement là-dessus je vais vous le dire on veut s'assurer d'obtenir le soutien voulu pour la formation du développement d'une société à charge de nos partenaires on a eu des bonnes réponses quant à la rétention de sociétés et de lois des touches quant à l'expective qu'ils ont mais il ne faut pas se tromper quand on travaille que l'on fait avec les premières nations et encore là ce serait très bien d'avoir votre soutien là-dessus alors bien sûr le travail que nous faisons avec les premières nations de l'arrêt donc monsieur le président représente ce secteur bien sûr nous avons besoin d'un appui donc nous sommes sur une voie parallèle voilà un projet donc nous sommes impatients d'y travailler c'est complexe nous faisons des progrès d'une façon très importante et encore là ce serait bien d'avoir votre appui pour convaincre le gouvernement fédéral pour reconnaître l'importance pour qu'il fasse un investissement substantiel dans ce projet alors un rappel à l'ordre dont je veux corriger le dossier la question qui a été posée par le député de Nippon Carlton le député de l'énergie a donc le 24 décembre donc elle a envoyé une réponse six jours plus tard elle n'a pas pris l'offre et l'énergie donc a donné une mise à jour aux critiques et à donner à l'ordre alors la cueillette des dossiers d'ajouter des observations supplémentaires alors je vais prendre cela comme étant un dossier corrigé cependant cela dit je ne suis pas au courant de ce que vous avez dit en dernier j'ai vu le député de Nippon Carlton le communiqué de presse du ministère de l'énergie j'aurais pu l'autorvue sur le site web à l'ordre je vais présenter Christian Andrew et Ryan Barry deux membres donc de Bruce et de One Sound alors donc bienvenue Melissa Kajanak de London qui existe avec nous aujourd'hui et qui apprend beaucoup député de Kitchener-Waterloo aussi député de Perth d'Ordre d'Ordre alors question d'administration je le souhaite à la plus d'invité de ma circonscription aussi député de Clinton Lawrence je note que je voudrais présenter le créateur de Gananaquay et elle qui vient de Gananaquay Ontario merci il n'y a pas d'autres donc pas de rencontre de maison avant à 15h cet après-midi d'autres d'autres Merci.